bonjour vous êtes là je vous ai pas entendu arriver comment allez vous moi ça va c'est le week-end on va pouvoir tricoter 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 ou pas parce que quand je suis au travail des fois vous me demandez comment je fais pour tricoter au travail bah tout simplement je suis pas chez moi et quand antoine dort comme j'ai que lui a gardé bah je fais quoi moi je tricoter voilà j'ai demandé à Ingrid au début je lui ai dit si vous voulez moi je vous repasse je fais des choses elle m'a dit non non vous êtes là pour garder antoine elle m'a dit vous faites rien d'autre ok bah je tricoter du coup voilà pourquoi j'ai parfois l'impression d'avancer plus au travail qu'à la maison parce qu'à la maison en fait on a toujours quelque chose à faire là il ya une minette qui demande des cas là bah voilà au travail j'ai pas de minette qui demande des cas là donc le travail je ne m'arrête pas en fait ça c'est trop bien voilà justement hier j'étais au travail et j'ai bien avancé sur mes projets alors tout d'abord j'ai castonné ma chaussette donc pour mon ebook je vous montre allez je vous montre il n'y a pas grand chose de toute façon pour l'instant voilà voilà ce que j'ai questionné donc j'ai commencé la pointe alors hop c'est une pointe en rang raccourci comme j'ai fait dans mon modèle là haut et eh ben j'ai commencé et on voit bien le le début du du raccourci enfin du de l'arrondi voilà 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 donc là en fait comment est ce que je fais ça je monte mes mailles en turkish caston ou magic turkish magic magic judy's caston et alors si et en fait il ya deux façons de les faire soit avec des doubles pointes ou trio à 10 c'est la même chose et vous faites comme ça un turkish caston comme ça vous avez un montage provisoire là sur une des aiguilles ensuite vous tricoter la première partie en faisant donc des rangs raccourcis je sais pas si vous allez les voir là vous voyez bien mais des petits rangs raccourcis et ensuite on va repartir de l'autre côté en enlevant les rangs raccourcis en les tricotant ce qui fait que de là on va venir rejoindre nos mails en attente pour pouvoir tricoter la pointe enfin la pointe sera tricoter en fait une chaussette que je vous montre là en fait ce qu'on a mis en attente c'est l'émail là donc là on est en train de tricoter ça là j'ai tricoté ça ensuite donc je vais reprendre ça une fois que je suis arrivé aux mails en attente et ben je pourrais tricoter mon pied voilà donc ça ça va avancer aujourd'hui puisque je ne travaille pas et je vous ai dit il faut que faut que j'ai l'ordinateur pour avancer pour écrire le patron en même temps donc je pourrais pas continuer après voilà donc ça ça va avancer aujourd'hui donc vous avez ces deux à me dire que vous vouliez bien tester alors ce qu'il me faut pour que vous puissiez tester pour moi c'est juste votre adresse email et votre pseudo instagram pour l'instant où est ravelry dans la foulée si vous voulez marise je viens de trouver ton ton message ravelry donc c'est bon je te connais ce ravelry voilà c'est mais si vous avez instagram donc laissez moi un message parce qu'en fait les le groupe de tests je le mets sur instagram mais je n'oblige pas du tout avoir instagram pour mes tests si vous n'avez pas instagram ne créez pas un compte exprès c'est pas la peine on fonctionnera par mail ou ou sur ravelry il n'y a pas de problème voilà on aura de quoi papoter vous inquiétez pas le plus important c'est le mail pour que je puisse vous envoyer le pdf c'est tout donc il me faut en priorité une adresse mail voilà et martine tu m'as dit que tu voulais bien tester mais tu m'as pas dit dans quelle taille marie j'ai noté 72 voilà donc pour l'instant c'est bon c'est tout enfin voilà pour l'instant faut que je continue moi de mon côté ensuite j'ai castonné donc le châle ouais de castan hier j'ai castonné donc le châle en test pour cristal elka avec ses deux petites merveilles mais comme je l'imaginais le mohair est trop fin cristal cristal au début m'a dit que ça irait mais moi ça me plaît pas donc je lui en ai parlé je vais défaire je vous montre le résultat où est mon devant là alors hop le mohair ben on le voit pas quoi on ne le voit absolument pas je vous montre l'envers là où on voit le plus le mohair puisque c'est le coloris 2 mais c'est beaucoup trop fin donc j'ai demandé à Cristal si je pouvais recommencer et à la place du mohair prendre ça cette petite merveille cette petite merveille qu'est ce que c'est c'est de la polaire de une maille à la fois c'est 38% baby alpaga 25% mérinose 37% coton j'ai 400 mètres au 100 grammes donc c'est une fingering donc ce ne sera pas trop fin et voilà le fil donc là ça ira elle m'a dit oui en plus j'en ai deux donc comme ça si j'ai pas assez d'un et ben j'ai le deuxième voilà j'ai le même en jaune je voulais le prendre en jaune mais j'ai peur de pas avoir assez à 400 mètres du coup ben je me suis dit non voilà donc j'ai ces deux jolis écheveux que j'avais eu en destache sur facebook je crois ou sur insta je ne sais plus voilà 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 donc pour pour le châle donc regardez devant vos yeux zébahi karen regarde tu vas être très heureuse karen adore que je démonte donc ben je peux même pas ça veut pas ça veut pas passer c'est trop serré voilà pourquoi le fil est trop fin aussi j'utilise un fil bien trop fin et hop là et voilà c'est défait c'est pas grave j'ai pas continué quand j'ai vu que que c'est que ça me plaisait pas je me suis dit je m'arrête c'est pas la peine de continuer si cristal elka cristel on va dire en plus que m'avait dit que non je pouvais pas faire en suri etc etc donc ben j'aurais acheté un autre mohair tout simplement et j'aurais doublé le mohair mais j'ai un mohair vert là de 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 comment elle s'appelle de by night de nathalie mais ce vert avec mon bleu je suis pas sûr que ça aurait bien marché ou en termes de couleur alors je suis bloqué bien sûr que le mohair ça accroche mental et physique et vous vous rendez compte un peu par quoi je passe là c'est dur hop je n'arrive pas je n'arrive pas à les tricoter voilà je suis bloqué non c'est bon ça vient or c'est dur bon bah je crois que j'ai coupé le voilà bah de façon pas le choix ça s'est cassé tout seul hop on va couper le petit bout de presse voilà hop et du coup bah je vais garder mon beau mohair que marie m'a offert et j'en ferai autre chose on se trouverait bien j'aurais bien besoin d'un d'un cake de mohair un jour quoi voilà alors c'est dommage avec les deux couleurs allaient bien ensemble mais puisque le tricot ne va pas on va pas continuer donc ça arrangé et ça abobiné du coup du coup je suis un peu à la bourre là pour le notic il faut que je rebobine le but alors non le but c'est pas un but mais normalement tous les ans ce que je fais pour vraiment compter les métrages de tricot c'est que je bobine tout avant les matchs là le match a commencé depuis hier 22 heures et j'ai du bobinage encore à faire c'est pas de chance mais bon donc voilà je vais recommencer aujourd'hui mon châle comme ça et je voulais aussi vous parler pour le nittich donc dans le cadre du nittich on je vous ai dit qu'on pouvait avoir des points bonus donc c'est il ya un peu de stratégie en fait dans le dans le nittich c'est à dire que non seulement on compte nos métrages en filage en tricot en crochet mais aussi on peut gagner des points bonus si on tricote des couleurs qui appartiennent aux maisons donc de 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 comment s'appelle voilà un culte en marie potter je connais pas l'école d'arri potter bref l'école est divisée en quatre maisons moi je suis dans la maison serre d'aigle du coup avec le bleu et et oui donc je vais avoir un point bonus donc ça à chaque match le nittich est divisé en trois matchs il me semble plus la finale si j'ai bien compris donc à chaque match quand je vais tricoter une couleur de ma maison ou d'une autre maison d'ailleurs je viens de voir ça hier on gagne un point bonus donc moi je me fais pas souci j'aurai toujours du bleu du jaune du vert le rouge un peu moins quoi que j'ai le le pinceau j'ai le pinceau avec du rouge donc je sais pas si c'est si compte parce que c'est un rouge un peu bordeaux mais 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 pourquoi pas à à soumettre à soumettre donc dans tous mes fricots normalement j'ai de quoi avoir mon point bonus pour pour mes matchs qu'est ce qu'il y a à topaz je ne sais pas ce qu'elle a il y a aussi bientôt pas il y a aussi un autre moyen d'avoir un point bonus alors c'est de tricoter soit de la laine en rapport avec harry potter par exemple il y a arco iris qui fait pas mal de wool bags aussi qui font pas mal de kits harry potter enfin des choses aux couleurs d'harry potter vraiment qui les appelle par exemple je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien mais par exemple une pelote qui s'appellerait harry potter ça nous fait gagner un point c'est le coloris s'appelle harry potter mais il y a aussi des patrons qui sont créés pour le nittiche enfin pour le nittiche ou pas d'ailleurs je ne sais pas mais nous dans quand on quand on participe au nittiche on a une liste de patrons qui nous donne un point bonus aussi en fait donc moi qu'est ce que j'ai choisi j'ai choisi alors le but enfin on peut la terminer bien sûr mais pour gagner un point à chaque match moi ce que je fais c'est que je je castonne quelque chose en début du premier match et je le laisse je laisse l'encours courir sur tous les 3 matchs en fait comme ça je suis sûre d'avoir mon point à chaque fois c'est question stratégie je pourrais finir le premier en cours pendant la première pendant le premier match en castonner un deuxième pour avoir un mais le enfin moi le but c'est avant tout de finir mes tests mes mes comment dire mes designs etc le le modèle que je vais castonner pour avoir un point nittiche il est pas urgentissime donc comment est-ce qu'il ah désolé j'ai besoin de mon clavier j'ai un R à marquer hop je vous remets en place donc moi j'ai décidé de castonner les chaussettes Hermione alors pourquoi ça a un rapport avec Harry Potter je sais pas il est dans la liste je le tricote point euh Hermione alors je vous montre le patron c'est un patron gratuit que vous pouvez faire aussi hop alors je vous retourne donc voilà c'est cette paire de chaussettes euh avec un très joli point texturé donc je sais faut que je trouve le avec quoi je vais la castonner et je vais la faire euh donc surtout le long du nittiche voilà donc c'est un un patron gratuit Hermione Everyday Socks si vous voulez le nom de toute façon je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez la faire aussi euh voilà un fingering français anglais et on peut la faire bicolore voilà je pense que vous les connaissez j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois de celle-ci donc ça va être un de mes futures castons il faut que je les monte avant euh avant la fin du premier match c'est à dire le 4 octobre donc j'ai encore un peu de temps euh ensuite il y a un autre moyen de gagner un point bonus c'est en faisant un mcal organisé donc par les organisatrices du nittiche et pareil là c'est un patron gratuit donc que je vais castonner avec alors il faut 20 grammes de souris je vérifie que je ne raconte pas de bêtises c'est pas écrit dans mes souvenirs il faut 20 grammes de souris donc je vais prendre celui-ci ça c'est le souris de madeleine et philibert première fois que j'ai tricoté du madeleine et philibert je cherche l'étiquette mais je ne sais pas où aller voilà donc du souris si j'en avais eu deux j'aurais fait le le châle avec ça mais j'ai peur de ne pas avoir assez c'est dommage parce que ça aurait bien été par contre ensemble mais bon euh avec le rose ça ira aussi très bien donc on a besoin de 20 grammes de souris donc moi je n'ai pas de souris entamée enfin pas 20 grammes en tout cas j'ai 15 mais pas 20 du coup je me suis dit je ne prends pas de risque j'entame un nouvel écheveau c'est pas grave et il faut aussi un écheveau de fingering et là j'ai j'ai venir me mettre un peu de couleur dans l'hiver qui arrive ça qu'est-ce que c'est ? donc c'est de la vilaine c'est 70% BFL 20% Soie et 10% Cachemire c'est sa base précieuse finge est-ce que c'est le nom de sa base ça ? je ne sais pas et la couleur c'est dévorer les abricots trop beau j'adore ça pareil je l'ai vu en déstache sur Facebook je crois ou Insta un des deux un des deux parce que je j'ai comme il y a des déstaches un peu partout je ne sais plus où j'ai eu quoi voilà donc voilà ce que je vais faire alors je ne peux pas vous montrer le projet puisque c'est un MCAL donc qui dit MCAL dit mystère un MCAL ça veut dire mystery nite longue donc c'est un cal mystère c'est à dire qu'on ne connaît pas le patron à l'avance on sait que c'est un col mais on ne sait pas à quoi il ressemble comme le col d'Audrey Borego le Itaka on sait que c'est un col en jacquard bon là ça va être du jacquard aussi parce que j'ai vu l'indice 1 qui est sorti donc hier et mais on ne sait pas à quoi ça ressemble donc voilà autre castane pour avoir un point bonus pendant mes mes matchs de nittich donc rien qu'avec mes castane rien qu'avec mes projets pardon j'ai le point bonus de couleur j'ai le point bonus pour les chaussettes et j'ai le point bonus pour le MCAL donc ça me fait déjà 3 points avant d'avoir commencé non faut que je castonne quand même faut que je castonne donc je vais castonner et ensuite le but sera de tricoter filer et crocheter un maximum de mètres pour bah pour que alors en fait c'est pas un challenge individuel je sais pas si récompense la personne dans l'équipe qui a fait le plus de métrages je ne sais pas mais en tout cas le but du jeu c'est de c'est de participer à élever le métrage de son équipe en fait de sa maison donc moi des serres d'aigle pour que ce soit l'équipe qui fasse le plus de métrages et qui gagne le match voilà c'est le but du nittich et donc après je pense qu'il transforme les métrages en points et en fonction de nos points aussi rajoutés et bien la maison qui a le plus de points gagne et va en prêt en demi-finale etc etc voilà donc je vous ai tout raconté pour le nittich alors je vous montre le nom du patron parce que vous pouvez le faire aussi même si vous n'êtes pas dans le nittich c'est un patron gratuit donc moi je vais le tricoter s'il vous plaît accompagné à le faire donc c'est le club des 4 maisons MCAL donc vous tapez ça dans Ravelry et vous pouvez avoir le patron gratuitement voilà donc pareil je vous mets le lien en dessous voilà voilà ensuite j'ai tricoté sur mon French color qui est écrasé par Topaz Topaz tu peux me donner mes aiguilles s'il te plait voilà donc j'ai super bien avancé hier je suis contente par contre là gros mégane alors oui je sais le trou s'agrandit j'ai commencé par ça là aujourd'hui je vais reprendre les mailles parce que là j'en finis pas ce trou il s'agrandit au fil du temps donc j'ai terminé mon corps et je suis sur les côtes voilà voilà il est pas beau lui il faut vraiment que je le reprenne parce que ça grandit ça grandit là là ça y est toutes les mailles sont cassées c'est pas grave je vais faire un petit reprisage donc voilà on fait des côtes de 2 alors dans le patron on a le choix entre faire des côtes fermées ou des côtes ouvertes euh... j'avais pas très envie de côtes ouvertes enfin moi j'aime bien avoir chaud bien partout donc pourquoi les ouvrir je sais pas euh... hop où est-il ? le Nathalie donc recommande 28 cm sous un mensure avant de passer aux côtes j'ai 22 bon moi ça me suffit hein je l'ai essayé il me va voilà donc euh... voilà et euh... du coup il me faut 5 cm de côtes donc les côtes je vais les faire assez longues parce que j'aime bien quand c'est des longues côtes là j'ai 4 cm donc je vais faire encore 2-3 cm de côtes et puis après je m'arrêterai et je passerai aux manches voilà donc le but le finir demain c'est possible ? on verra demain ou lundi vu que je travaille pas là euh... en plus c'est de la sport alors oui aussi autre tactique pour le knitage c'est plus on tricote une grosse laine plus on a de mes traces parce que plus ça va vite à tricoter un écheveau en fait euh... là par exemple mes chaussettes j'ai 400 mètres dedans là j'ai 300 mètres de la déca j'ai 200 mètres donc plus je tricote euh... deux métrages en fait plus... enfin... plus on tricote une grosse laine plus on va faire deux métrages voilà parce que le temps de tricoter une pelote comme ça on tricotera au moins 3 comme ça quoi enfin c'est... normalement après euh... je suis pas sûre qu'en vrai ce soit réellement euh... ça parce que euh... je sais que quand j'ai un... un gros... par exemple celui-ci je le tricote en... en décas et bien les manches j'ai plus de mal à aller vite que euh... que tricoter une chaussette en rond par exemple donc euh... si on est pas à l'aise sur les aiguilles et tout je suis pas sûre que ça se vérifie mais en règle générale quand on fait par exemple un corps un corps de pull en rond plus la laine va être grosse plus on va tricoter vite et plus on fera de métrages voilà donc autre tactique il y a des personnes qui euh... pour le nittich ne montent que des grosses en cours moi je fais pas ça parce que euh... bah je tricote ce que j'ai à tricoter à ce moment précis là j'ai un... un test je vais faire mon test même s'il est en fingering j'ai un design je vais faire mon design même s'il est en fingering je vais pas me dire euh... stop on arrête tout pendant deux mois et on tricote que de la bulky non je pourrais pas m'en sortir comme ça donc c'est pas grave j'avance à mon rythme en faisant de la fingering en faisant du sport euh... est-ce que j'aurai de la dk par moment ? bah oui quand je vais tricoter ça ça va me faire de la dk euh... mon... quand je vais tricoter mon... mon gilet euh... marbre j'aurai de la sport aussi donc... en règle générale moi je tricote toutes sortes de... d'épaisseur de fil pour pas avoir mal aux mains justement si je suis euh... multi en cours c'est aussi pour ça donc j'ai pas besoin de changer réellement mes habitudes exprès voilà ! donc voilà pour euh... mon pull strange color donc qui avance bien ? je suis contente euh... donc là hier j'ai tricoté bah je sais pas combien de grammes hein euh... au niveau des grammes je... je pèserai à la fin j'ai pesé donc au début avant de tricoter et je ferai euh... la... la comparaison finale en fait quand j'aurai fini le pull je regarderai combien de grammes il y a en plus si par exemple il y a 200 grammes en plus ce qui va pas être rien puisque j'ai plus de deux manches donc admettons même 100 grammes s'il y a 100 grammes en plus ça me fera 300 mètres puisque c'est de la sport et que euh... 100 grammes égale 300 mètres voilà ! c'est comme ça qu'on calcule le métrage est-ce que je peux prendre mon fil Topaz s'il te plaît ? Merci ! donc voilà euh... bah je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui maintenant du coup je vais aller bobiner ça pour faire mon castonne et euh... continuer ma chaussette et continuer mon pull et aussi castonner ah ouais j'ai ça aussi à bobiner ouh ça va m'en faire du bobinage je crois que je vais... bah il va falloir que je m'y mette parce qu'il faut que je fasse les photos avant de commencer en plus les en cours pour bien montrer le métrage de départ et euh... et voilà ! dites moi si vous avez envie de euh... faire le col ou les chaussettes avec moi les chaussettes euh... pour le nittich hein ! parce que je vous ai choisi vous n'êtes pas obligé de faire le nittich pour euh... pour euh... pour les castonner puisqu'ils sont gratuits et euh... en accès libre sur Ravelry euh... comme ils sont gratuits si vous n'avez pas Ravelry n'hésitez pas à me demander je vous envoie le patron par mail voilà ! si vous n'avez pas Ravelry hop là ! euh... et puis bah on se retrouve tout à l'heure en live alors peut-être pas 4h30 voilà s'il faut que j'essaye d'être rentrée pour vous parce que j'ai un truc à faire avant et du coup euh... j'espère être rentrée si je ne suis pas rentrée j'arrive donc ne vous inquiétez pas si je ne suis pas rentrée euh... pile le live ne s'ouvre pas alors oui Cathy je te vois arriver je vais être punie si je ne suis pas là à l'heure je ferai du rab je te connais mais euh... bon bah voilà on fait avec les moyens du bord hein ! ah bah celle-là est bien plus épaisse regardez moi ça ! voilà celle-ci ça va le faire et je suis contente parce que le retour de la brioche ! j'ai laissé le pinçon il n'y a pas très longtemps et euh... et ça y est je reprends la brioche ah non je voulais vous montrer autre chose euh... quand j'ai fait le... le cal olympique organisé donc par Eleonore il y a euh... dans les participantes une gentille euh... dame Sandra qui euh... fabrique des anneaux marqueurs et qui m'en a envoyé pour me remercier du patron mais ça euh... voilà donc j'ai bien reçu son petit paquet hop ! donc je vais vous montrer les merveilles qu'elle m'a envoyé alors je sais parce que euh... elle m'avait demandé de choisir c'est trop beau j'adore ! j'adore ! Sandra merci beaucoup ! alors tout d'abord on a des petits bouchons d'aiguilles Marie ils sont trop mignons ! j'adore ! alors comme moi c'est une fan de chat et de Disney donc euh... forcément ce qu'elle fait me plaît alors elle ne vend pas hein ! je lui ai demandé... je lui ai dit euh... je t'achète le lot elle m'a dit euh... non non c'est cadeau ! euh... ensuite elle... des petits bouchons Hello Kitty pareil ils sont trop trop mignons ! est-ce que vous les voyez bien ? voilà ! petit bouchon Hello Kitty ça ça va sauter tout de suite sur mes encours et j'ai des anneaux marqueurs ils sont trop beaux ! ils sont trop beaux ! regardez ceux-là comme ils sont trop mignons ! un petit chat donc ce sont... alors j'ai des anneaux marqueurs donc la... l'attache est fermée et j'ai des euh... des Progress Keepers aussi il est trop mignons ! lui je ne l'avais pas vu ! euh... qui sont montés sur des dormeuses dans sa petite tasse ah ! c'est pas évident de montrer les anneaux marqueurs ça tourne tout le temps ! voilà ! petit chat dans sa petite tasse j'ai regardé si j'en ai un deuxième parce que j'ai une petite idée si j'en ai un deuxième ah non j'en ai qu'un ! ouais c'est pas grave ! j'ai trouvé autre chose comme idée ! j'ai... deux comme ça en dormeuse aussi et... j'aime les mettre en boucle d'oreilles parce que moi j'adore ! on dit que c'est des bijoux de tricot mais c'est avant tout des bijoux tout simples enfin tout court quoi ! pas tout simple ! tout court ! celui-là il est trop mignon aussi ! une petite bouillée avec plein de coeur partout ! j'adore ! voilà ! j'ai une jolie petite fleur aussi parce que bah ! il faut des petites fleurs dans la vie c'est trop beau ! j'ai un autre petit copain chat ! ça c'est Bella ! elle s'est retournée quand elle m'a entendu ! donc voilà petite Bella ! qui va m'accompagner sur mes tricots ! ah bah j'ai celui-là aussi qui pourrait aller avec l'autre ! ah ! il est où l'autre ? ah bah c'est peut-être celui-ci ! mais non j'en avais un ! qui pourrait aller avec celui-ci en boucle d'oreilles ! aussi j'ai celui-ci ! ah bah non c'est pas une boucle d'oreilles celui-ci ! c'est juste un anneau marqueur ! voilà ! trop mignon ! donc encore merci Sandra ! je vais t'envoyer un petit message pour te remercier ! et puis il faudrait décider à ouvrir une petite boutique ! moi j'ai... alors j'ai pas pour habitude d'acheter des anneaux marqueurs ! parce que ben... je tricote depuis... ça fait 39 ans que je tricote ! donc des anneaux marqueurs j'en ai acheté au début quand j'en avais besoin ! là maintenant j'en ai plus réellement besoin quoi ! j'en ai un stock euh... au-delà du raisonnable ! et euh... et du coup euh... bah j'en achète plus trop ! mais euh... surtout qu'on en reçoit souvent en cadeau quand on passe une commande de laine etc... mais euh... c'est vrai que des beautés comme ça... bah là je craquerai quoi ! obligé ! obligé je craque ! voilà ! donc euh... c'est ce que je voulais vous montrer ! euh... vous dire pour aujourd'hui ! je vais bobiner ! prendre des photos ! euh... et après je pourrai me mettre au tricot ! voilà ! sur ce je vous fais des gros bisous ! et je vous dis à tout à l'heure en live ! ou à demain ! euh... bon... pour voir mes petites avancées ! voilà ! je vous fais des gros bisous ! bonne journée ! bon tricot ! gros arde ! bon tricot ! m Merci.